Plus de 35 000 croisiéristes et 17 navires accosteront au port de la baie dans les prochains jours. Une semaine record pour la saison des croisières internationales. On a beaucoup, beaucoup d'offres touristiques, hydravions, hélicoptères, services de taxi, vélo électrique, Tour Aventure-Fior et Monde également, qui va amener nos passagers un peu plus vers le Bas-Saguenay. Tout ça est sold out très rapidement. Les touristes ont droit à un accueil utilisant même la haute voltige. On nous a même dit que partout, il n'y a pas un port qui nous accueille de même. C'est le fun de se faire dire ça ici. C'est le meilleur accueil qu'on a eu à date. Sur 10, 15. L'accueil était parfait, parfait. Ce lundi, avec la venue du plus gros bateau de la saison, le Norwegian Joy, les rues sont bondées. Près de 4 000 touristes visitent les commerces et restaurants du secteur. On prévoit dépenser au moins de 1 000 $ de la saison. C'est le moins entre 100 et 200 $ américains, dit-il. Aller vous magasiner? Bien sûr, j'ai une femme! On va aller manger, on va aller prendre quelques bières, c'est sûr. Depuis la rentrée scolaire, déjà, il y a eu une légère accalmie quand même, c'est normal. Mais là, avec les bateaux de croisière, c'est impressionnant. Il n'y avait pas de croisière, de bateau de croisière, en fait. Je ne crois pas qu'une entreprise comme la mienne serait viable. C'est comme une semaine vraiment merveilleuse pour moi. Le port de la baie a réussi à se hisser en deuxième place au Québec en termes d'importance pour les croisières internationales. Est-ce qu'on s'attendait à un succès aussi grand? Non. Bien honnêtement, là, jamais j'aurais pu croire qu'on se serait ramassé le deuxième port en importance au Québec. C'est une très, très grande fierté. Les gens à bord du bateau avaient tellement hâte de débarquer parce qu'ils voyaient, ils entendaient. Je ne savais pas que c'était si beau que ça, le Québec, vu d'un bateau. On est tellement fiers d'être Québécois, là. C'est incroyable, là. C'est un des plus beaux ports qu'on a vus, là. Mercredi, ce sera au tour du mythique Queen Marie II de faire escale à la baie. Et samedi, plus de 7000 visiteurs sont attendus. La plus grosse journée de la saison des croisières qui se poursuit jusqu'au 3 novembre prochain. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.